Nous allons continuer avec la création de notre site web Pour rappel, voici le site web que nous avons créé Ça commence là Ça descend là Et ça continue de là jusqu'en bas Donc, voici ce que nous avons fait précédemment On va créer ça et ça Maintenant, on est à ce niveau On va créer ça Quand vous regardez cette photo là Une photo qui est ici Il y a différentes façons de créer ça Avec l'outil, l'outil Chita, l'outil de création web Soit on met une boîte et on ramène une photo, deux photos dessus D'accord ? Soit on crée tout ça là On se sent là comme une photo Et on importe C'est ce que moi je vous propose Ok, donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui On va aller On va aller là Je mets ça à des côtés Et je vais ramener Je vais ramener ça Ok Pour reproduire ce qu'on vient de voir Du coup, ce qu'on va faire Je vais aller regarder un peu Des photos Et puis on va travailler dessus D'accord ? On essaie de reproduire la même chose D'abord, je mets les photos Au bon endroit Blablabla Ça descend Alors Quel nom je peux donner à ça ? Coller Et Du coup Je vais choisir une photo Et on va essayer de faire la même chose Attendez On va essayer de faire la même chose Je vais juste unifier cette chose Alors On y va Donc L'objectif C'est de prendre une photo De faire ça Et de prendre une photo Une autre photo De faire ça On va faire ça avec Gimp Donc les deux photos à utiliser La première La première On va prendre ça Et la deuxième On va prendre une partie de ça Ok On y va On va l'ouvrir avec Gimp Je l'ouvre avec Gimp Autre chose qu'on peut faire Donc La dimension que je veux donner à ça Je vais quand même ouvrir On va le faire sur On va dire 800 par 800 D'accord 800 par 800 Transparent Validé Alors Je retourne sur Duc Autre chose Je vais aller Quand même Récuper D'autres photos Qui peuvent être intéressantes Attendez J'y vais Tiens je vais faire ça ici C'est là C'est là Ceux-ci Ouvrir Avec Gimp Donc j'ai besoin de ça Et j'ai besoin de ça D'accord Et je vais créer tout ça ici La première chose La première chose qu'on va faire On va récupérer Le cadre On va récupérer le cadre On va aller Contrôle A On est là Contrôle V Super Là c'est bon Nickel Ensuite on va aller copier, on va aller copier ça, on prend un petit cadre comme ça, copie et on désélectionne CTRL, CTRL V, bien évidemment c'est trop grand. Donc on va réduire, on va mettre 800, on va mettre 800, on va mettre à échelle, on dézoome tout ça, hop punaise, on ramène tout ça ici, on zoom, donc du coup on réduit encore, parce que le cadre, la photo doit être à l'intérieur du cadre. Donc on dézoome encore, et je vais faire ça, je dépasse un peu, je mets à échelle et on va essayer de cisailler, cisailler, est-ce que nickel ? Donc quelque chose de ce genre, je vais prendre celui-ci, je vais le déplacer, on met là. Ok. Bon, on n'est pas très parallèle, on va essayer de rendre ça parallèle, on vient là-dessus. Encore, on va déplacer ça un peu, on va voir, c'est un peu plus droit, on peut faire mieux, mais c'est pas mal déjà. Donc du coup, on va rester comme ceci, ça, première couche. Ok. On retourne. Je vais voir si… Bon, je vais récupérer ça quand même, je coupe ça, d'accord ? Je le coupe. Oh, il n'a pas coupé. Bon, on va voir. Parce que le truc, c'est quoi ? C'est pas vrai. Pourquoi je fais ça ? C'est que je vais mettre ça sur un autre calque, au fait. Donc, je vais couper ça. Bon, j'ai du mal. Donc peut-être qu'il a déjà pris. Oh, mince. Donc c'est ça, tu vois. Donc là, il a collé les deux calques, c'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut. Donc il faut que je mette ça sur un autre calque. Donc, on retourne ici. Édition. Ok. Nouveau calque. Ok. Du coup, il a compris qu'il fallait le mettre dessus. Super. C'est ce qu'il faut. Comme ça, je peux le déplacer. Maintenant, on a deux calques. Il y a un calque en dessous. D'accord ? Et l'autre au-dessus. C'est ce qu'il faut. Super. Maintenant, il ne faut pas que je refasse la même erreur. Donc, troisième calque. On prend une carte transparent. Valider. Un colf. Un calque. Il est là. Et on va aller. On retourne là. Tac. On reprend un autre angle comme ceci. Ok. Je ne vais pas prendre le... Copier. Je reviens là. Ctrl. V. On réduit tout ça. Donc, 800. 800. Encore. Valider. Tout ça. Mise à l'échelle. Ok. On prend ça. On descend. On le met là. Super. Super. Ensuite, on va prendre un cisaillement. Un autre petit cisaillement. Tac. Cisaillement. Bam. On glisse. On glisse un peu. Donc, celui-ci est censé dépasser. On trouve aussi que c'est un peu trop grand. C'est un peu trop... Donc, j'ai envie de... J'ai envie de revenir sur le côté. Pour que ce soit moins... Pour que ce soit... Mais on va faire ça plutôt en termes de... On va réduire juste... Attendez. Hop. J'ai du mal avec ça. Mise à l'échelle. On va réduire juste ça. On va enlever la proportion. Tac. On fait ça comme ça. Ok. Donc, comme ça, c'est un peu plus fin. Super. Et si on compare... Mise à l'échelle. Cisaillement de nouveau. Cisaillement. Et... Cisaillement. D'accord. On prend cela. Et on le met là. Le zoom un peu. Et il fait ça. Ok. Donc là, les deux sont dessus. Et c'est pas mal. Bon. Le seul souci. Maintenant, c'est que... Ceux soucis. Le seul truc, c'est que les deux sont dans le même temps. Donc, ce qu'on peut faire, on peut mettre un filtre. On peut mettre un filtre sur celui-là. On peut mettre un filtre dessus. Pour que... Voilà. Ça soit un peu... Ça soit un peu différent au niveau de la couleur. Soit un filtre sur le fond. Soit un filtre sur la dame qui court. Donc, là, on va le désélectionner quand même. On va voir ça. C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux mettre comme filtre dessus? Comme filtre. Comme filtre. Comme filtre. Alors... On va mettre du... J'ai pas envie de... J'ai pas forcément envie de mettre du violet. J'ai pas forcément envie de mettre du violet. Donc... On va mettre un calque. On ramène un nouveau calque. Un nouveau calque transparent. Nickel. Il est là au-dessus. Et... Et... On va aller choisir une couleur. Une couleur... On va faire des tests. On va voir ce qui va. Ce qui va bien. Donc... Et si on prend... Hop. Bon. Il est trop... On va remplir autrement. Parce que là... Il faut l'opacité. On réduit un peu l'opacité. Donc... Si on fait un truc de ce genre. Ok. Donc... On va faire la même chose qu'on a fait pour les... Pour les autres. On va faire la même chose ici. Donc on va réduire. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Et ce qu'on peut faire après... Mise à l'échelle. Mise à l'échelle. Ce qu'on peut faire, c'est le cisaillement. Tac. Cisaillement. Donc... On réduit ça. On met ça en parallèle. Ok. Et... On revient encore. Mise à l'échelle. On va dessus. Tac. Donc là, on voit que c'est pas bien... C'est pas bien aligné. Donc on peut... On peut recisailler de nouveau. On peut recisailler de nouveau. Donc là, on est ici. Mise à l'échelle. Et on va recisailler. On y va. On recisaille. Tac. On va prendre celui-ci. On va voir si on peut bien aligner. D'accord. On recisaille de nouveau. On recisaille de nouveau. On recisaille de nouveau. On décale. D'accord. On dessine un peu. Bon. Mise à l'échelle. Hop. Ah. C'est l'inverse. D'accord. Ok. On va voir si on peut aligner celui-là. D'accord. Il y a encore... C'est encore... Un peu... Côté sisaillement. Il reste... Il reste encore un truc à faire. Un peu. On suit le temps. Et on peut dépasser. Encore. Bon. Un peu. Oh. об�. Un peu. 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 Donc là, c'est le truc, l'idée c'est d'arriver à faire un truc au millimètre près, et d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu plus du modèle qu'on a en fait. Donc là c'est pas mal on va dire, c'est pas mal, si on enlève c'est comme ça, si on remet il est comme ça, autre chose, maintenant ce qui manque c'est l'ombre. C'est l'ombre qui manque, donc on va aller créer, on va aller créer une ombre, pour une ombre, pour suivre la photo, on va aller filtre, ombre et lumière, ombre portée, et ça inclut ce genre, on va voir l'opacité, on peut la rediriger. Alors l'opacité, je vais l'augmenter, pas contre. Ouais je trouve que c'est pas mal, d'accord, validé. Donc du coup, on a notre image, cette image là, je vais enregistrer, ça peut servir après, donc je vais enregistrer, je vais trouver une place quelque part, dans ma bibliothèque. Alors, on y va, on va aller lui trouver une place. Conception, on va l'appeler, conception cadre. Enregistrer, et là on va l'exporter, on va l'exporter sous, on va l'appeler comme ça, conception cadre, exporter, exporter. On va le regarder, à quoi ça ressemble en vrai, il est là, alors, ce qu'on vient de faire, il est là, d'accord. Donc je trouve que c'est pas mal, je vais voir, je vais juste délifier le poids, ça fait 200K quand même, 200K quand même. Mais bon, c'est pas, c'est pas méchant, c'est pas bien méchant. Donc du coup, une fois qu'on l'a, on revient, et on va créer, du coup, on va l'importer en tant que photo, et créer ce qu'on a là, ok. Les éléments, les icônes, on les a déjà, on les a déjà récupérés, ils sont là, donc on va, on va refaire la même chose, ok. On se retrouve dans le prochain cours pour faire ça.